30 previews en 30 jours bah bah alors mais qu'est-ce qu'il se passe c'est la preview du thunder et nous sommes à distance mesdames et messieurs vous êtes habitués à nous voir habituellement dans les poufs mais parfois il y a des situations qui fait qu'on peut pas se voir que se passe-t-il bah j'ai le covid je suis pas malade je suis même pas malade, c'est moche je suis même pas malade, rien, j'ai rien rien, je suis en pleine forme je pète le feu mais j'ai pas le droit de sortir mais tu pètes le feu tu pètes le feu par contre non c'est relou, c'est relou, c'est relou c'est vrai et évidemment juste avant même de commencer quoi que ce soit envoyez des coeur coeur s'il vous plaît dans les commentaires et at a goal never lies parce que c'est pas cool quoi, ça décidément ça part pas cette merde non c'est pas cool, je me retrouve en cloîtré, c'est ça qui est désagréable surtout quand t'es pas malade en fait bah oui du coup je bosse trois fois plus parce que j'ai que ça à faire bah tu sais je peux même pas aller boire des bières bah ça c'est malheureux qu'est-ce que tu veux que je te dise ? mais bon non mais au moins ça empêche pas de tourner les previews bon c'est vrai qu'il va y en avoir quoi ? 3-4 là ? allez 3-4 on va dire, allez on va respecter le protocole sanitaire on va être à distance mais on va vite revenir dans les poufs lorsqu'on sera en sûreté, en sécurité sanitaire tout simplement voilà comme on en avait tourné un petit peu d'avance tout ça tout ça quoi ça va pas en faire trop trop à distance ça va, tout à fait ce qui est sûr c'est que nous sommes même au travers de la pandémie et des maladies ce sont les 30 prévus en 30 jours et nous sommes ensemble avec Alex Bibi et un énorme merci évidemment à Léon Salaprod qui a fait alors allez les gars, vous êtes à distance ? il n'y a pas de problème je vais vous faire un setup en 2 secondes 50 easy easy le MVP tout à fait donc évidemment vous connaissez les classiques imaginez qu'Alex est dans son pouf et moi aussi juste à côté ce sont les 30 prévus en 30 jours la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée les fans des Rockets sont en jubilation totale c'est l'heure du Thunder puisque le Thunder a pu s'amuser avec la sortie de la preview des Rockets il y a quelques jours comme d'habitude mon cher Alex il n'y a pas que des vidéos dans la vie il y a un site aussi ? il y a un site avec plein d'articles des articles qui vont détailler tout ce qu'il faut savoir et qu'il faut imaginer sur la saison à venir du Thunder à titre personnel j'ai mis le sweat de circonstance oh la bonne carotte une grosse carotte je pense que ça représente bien les dernières semaines vécues du côté d'Oklahoma City je trouve des belles grosses carottes tout à fait on en reparlera dans le bonne grosse carotte du Thunder du coup c'est de quoi ? c'est le coup d'œil dans le pare-brise ou le coup d'œil en rétro ? on verra c'est le coup d'œil dans la carotte complètement mais ici j'ai essayé de mettre la darande dans le package parce que je sens que ça me prestille à nous réserver des bêtises tu m'étonnes mais oui comme d'habitude on va parler de Trash Talk Fantasy League sur le site de Trash Talk n'hésitez pas je vois qu'il y a plein de questions de gens genre c'est quoi la TTFL ? si vous ne savez pas c'est quoi la TTFL il y a plein de guides de prévus pour rejoindre le jeu le plus diabolique de la planète qui n'est pas un jeu d'ailleurs qui n'est pas un jeu qui est une ? non une bataille une bataille une guerre de tranchée tout à fait vous pourrez aussi retrouver bien évidemment des jeux concours pour gagner le maillot ou plutôt comme le diraient les fans de Houston l'essuie-glace qui sert de maillot à chaque guide du Saint-Alexander et sa bande mais trêve de blague on va parler de nos amis du Thunder Alex on est bon ? tu es prêt ? allez et bien je propose que même là à distance wow je me gare sur le côté et je mette tout de suite le coup d'oeil dans le rétro-viseur ah là là première chose qu'il faut faire dans le coup d'oeil dans le rétro c'est revenir à la preview précédente juste pour préciser rapidement aux gens que l'indice Thor était quand même ultra facile non c'était ultra facile moi j'ai cru que c'était l'hornets ah oui mais non puisque Thor dans la mythologie nordique est le dieu du tonnerre voilà tonnerre, thunder bah c'est classique hein mais ça a du sens moi j'ai cru que c'était le dieu du sexe et vu tout ce qu'a pris au Casey dans la gueule l'année dernière ça marchait aussi hein mais c'était un petit peu plus qu'à Pilotractis sans vouloir faire de mauvais jeu de mots c'est vrai tu as bien raison Alex 82 matchs joués combien de défaites ? alors le nombre de défaites est à de 58 c'est bien ça puisqu'il y a 24 victoires la défense est presque la pire l'attaque pardon est presque la pire de la ligue 29ème offensive rating si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça il n'y a que le Magic qui a moins bien attaqué en termes de rating c'est ça puisqu'après en termes d'individualité on pourra en parler il y a quelques individualités côté Sander qui vont quand même donner des belles saisons ah bah bien sûr bien sûr on a pu parler de plein de garçons comme Treyman Shaggy Jus Alexander les beaux progrès de Treyman Shaggy Jus les progrès de Luggenstort aussi les progrès de Luggenstort qui va aller taper ses 17 points de moyenne quand même la saison rookie de Josh Giddy c'était quand même on était là tout à fait ok d'accord Darius Baisley un soir sur deux c'est Charles Barkley le soir suivant c'est Perry Jones donc ça aussi ça fait plaisir en termes de progrès offensif ah c'est vrai que pour voir du Charles Barkley en Darius Baisley faut ajouter quelques kilos ou du Kevin Garnet de certains soirs suivi par du je ne sais pas ce que tu veux c'est-à-dire que ouais voilà sinon c'est Perry Jones 3 sinon c'est Tarius Thomas voilà c'est un peu compliqué il n'empêche mon cher Alex qu'on a des grandes images et des grands événements qui nous reviennent dans la tête et j'ai hâte d'avoir ta réaction parce que impossible de faire le coup d'oeil dans le rétro sans de parler mesdames et messieurs de la plus grande branlée de l'histoire de la NBA 152 à 79 face aux Grizzlies Alex qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plus symbolique quand même que le Thunder d'OKC 2021-22 qui prend la plus grosse fessée de l'histoire de la NBA c'est ça c'est un énorme temps que ça a lâché beaucoup de matchs ça s'est un peu battu en début de saison puis après ça s'est mis vite à lâcher pas mal de matchs il y a cette branlée monumentale qui en est un symbole il y a d'autres chiffres qui peuvent nous aiguiller vers ça tu vois parmi les gros joueurs je mets des guillemets à gros mais tu vois Shaggy Guius Lugensdort éventuellement le rookie Guidi qui était tout de suite au niveau tu vois il n'y en a pas un qui a joué 60 matchs pas un ben oui c'est ça exactement c'est un peu compliqué c'est le symbole d'une équipe qui bon voilà qui soit a des gros problèmes d'infirmerie soit s'en fout de gagner des matchs je crois que parmi les joueurs utilisés de manière sérieuse tu vois c'est à dire 27, 25, 30 minutes par match je crois que le seul qui a joué 60 matchs je crois que c'est Bezley justement ben oui c'est ça parce qu'en fait les 3 joueurs vous avez Treyman Pocusevski et Bezley qui sont les joueurs qui ont le plus joué sur votre parquet sauf si c'est une ligue mineure normalement vous allez en chier c'est ça c'est la G League In It exactement et donc du coup premier symbole c'est celui-là Alex de cette défaite comme tu en parlais là à l'instant 152, 79 même lorsque ces deux équipes vont se retrouver moi j'ai essayé de retrouver des symboles un peu la season du Thunder Grizzlies et Thunder vont se retrouver les deux équipes vont porter un maillot blanc le match va même être interrompu pour qu'il y ait une équipe qui porte du sombre parce que ça donne un peu le niveau de concentration du Thunder parce que même le staff même le staff il tanque même le staff tout à fait même le responsable Maillot il a fait non mais c'est bon c'est bon les gars je gère bien sûr et j'allais même ponctuer j'ai hâte de voir ta réaction j'allais même ponctuer avec ce encore plus gros symbole pour moi de la saison du Thunder la dernière énormissime 3 points de Shaïk Guijus Alexander pour essayer de battre les Pélicans ogive de dévontégramme de 70 mètres ficelle victoire des Pélicans au buzzer c'est vrai c'est quand même un shoot énorme sur la gueule du Thunder même quand il se donne la peine il y a un miracle qu'il les prive de la victoire bah oui c'est trop compliqué c'est trop compliqué après comme tu le disais il y a du Treyman qui a fait son travail du Josh Giddy du Lugensdort oui après ça a beaucoup tourné les gros joueurs n'ont pas assez joué on a une raquette quand même on va pas se mentir on a pas un front de courte de malade non c'est sûr c'est un peu l'edge à tous les niveaux c'est l'edge en expérience en talent en poids en qualité de shoot enfin tout ce que tu veux ouais dans l'ensemble ils ont défendu ils ont essayé Marc Daigneau a essayé le coach Marc Daigneau a essayé d'imprégner un jeu avec de l'intensité à ces jeunes joueurs tout à fait pour préparer des bases pour le futur donc ils ont un defensive rating qui est je m'en rappelle plus mais je crois que c'est 17ème ou 18ème de la ligue bon c'est pas le truc c'est pas minable mais bon ça fait pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau satisfaction après il y a le niveau de jeu de Shaggy Juice avec Xander sur sa cinquantaine de matchs on a vu que c'était un all-star de niveau en tout cas all-star il est capable 25-5-5 avec un bon pourcentage au tir bon sauf à 3 points où il y a encore du taf mais c'est lourd c'est lourd c'est lourd création 18ème défense tu posais la question 18ème 18ème défense tout à fait du Thunder t'as raison de mentionner Shaggy Juice parce que tu l'as bien vécu toi avec monsieur Devin Booker du côté de Phoenix un énorme joueur un talent évident pour la planète basket entière mais dans une équipe de bras cassés du coup ça donne rien du tout ça donne des énormes moyennes dans une équipe qui ne fait rien si ce n'est prendre des photos de joueurs sur le banc en street close c'est ça c'est trop compliqué je suis obligé tout de même pour finir ce coup d'un rétro Alex de faire une toute petite dédicace Cocorico puisqu'on avait deux noms le premier Jalen Horde qui nous fait une fin de saison de malade on l'avait vu avec le Thunder tu sais enchaîner des doubles doubles alors c'est dans la fin fin de saison donc là il y a des minutes mais il nous a fait les 15 derniers matchs oui tout à fait mais c'est les 15 derniers matchs du Thunder celles et ceux qui savent le vrai coup d'œil dans le rétro notamment d'Ok6 c'est qu'il y a eu cette espèce de deux semaines on voyait Jalen Horde et on se disait putain mais il est en 20-10 quoi il a fait des grosses grosses rencontres donc ça c'était la satisfaction par contre Alex après sa saison rookie Théo Maledon ça a été plus compliqué en Sophomore quand même ça a été plus compliqué il n'a pas réussi à s'imposer il a eu un peu de temps de jeu mais il n'a pas trop réussi à s'imposer en tout cas loin d'être titulaire loin même d'être 6ème homme il y a eu quelques perfs intéressantes mais dans l'ensemble c'est sûr que au niveau Cocorico on attendra encore un peu plus de sa part est-ce qu'il en est capable après c'est vrai qu'aussi le jeune Treyman a fait du mal à mon avis sur les minutes de Théo Maledon on va pas se mentir bien progressé tout à fait il a bien progressé il a pris de la place tout à fait et puisqu'on parle français si ça se trouve on va parler français avec un autre joueur français qui pourrait débarquer parce qu'il y a eu du mouvement si je dis pas de bêtises ces derniers mois ah ouais ouais ça a un peu bougé ça a un peu bougé je te laisse faire la transition et me dire vas-y on fait comme si j'avais rien dit il y a quelqu'un qui a dû faire du boulot c'est ça ? ouais il y a quelqu'un qui a dû faire du boulot c'est à dire que Sam Presti à un moment donné c'est bien d'amasser les pics mais il faut aussi trouver quelques joueurs modifier l'effectif essayer de faire avancer pas forcément faire comme le Magic qui genre tout va bien tu te rappelles le Magic le marché de l'été ? on le touche à R tout à fait franchement les gars on a pris 23 victoires est-ce que ça va être différent pour le Thunder ? est-ce que t'es prêt pour qu'on en parle ? allez vas-y on regarde c'est l'heure tout de suite de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été la prod est bonne et voici le gros tableau le gros tableau made by Léonce mon cher Alex tu le disais à l'instant ah bon c'était vraiment si différent d'Orlando ce qui s'est passé ? un peu ah un peu dans le sens où déjà t'as un nombre un peu supérieur de recrues même si pour la plupart c'est que des jeunes c'est que des jeunes c'est que de la draft j'aime beaucoup la prolongation de Logan Sdort tarif je pense que le tarif est bon 85 sur 80 sur 4 c'est ça 88 sur 4 quasi à 90 sur 4 ouais 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 mais dans la NBA actuelle ce genre de 2 way player qui progresse même s'il y a encore du taf mais progresse vraiment beaucoup à 3 points un peu de polyvalence il a montré d'énormes progrès et tout je trouve que c'est un tarif tout à fait honnête après tu prolonges Mike Muscala et Ken Rich Williams c'est des joueurs qui te servent ce sont des joueurs qui te servent totalement Ken Rich Williams a été prolongé pendant 4 ans ce qui pourra servir par la suite de monnaie de transfert tu crois quoi ils ne misent pas sur lui pour l'avenir tu crois je sais pas en tout cas je crois que c'est à 28 millions sur 4 ans de ce que j'avais noté je laisserai les fans du Thunder me confirmer mais pour Mike Muscala je crois que c'est juste une seule petite saison donc t'as raison c'est Lugensdort vraiment la grosse prolongation de cet été et c'est un juste retour des choses après un mec qui c'est une des plus belles stories dans la fanbase d'OkC quand même Lugensdort super story il représente beaucoup de choses il est très complémentaire à côté de Shai Gilgis et du jeune Joss Giddy donc non non ça faisait beaucoup de sens donc déjà ça c'est bien ensuite t'as quand même ce choix de draft on va y revenir évidemment mais ce choix de draft numéro 2 très élevé ça fait quand même partie intégrante la draft fait quand même partie intégrante de la stratégie de Sam Presti quoi bien sûr donc là numéro 2 étant donné que le Magic on en a parlé il y a quelques jours lors de la preview avait choisi Paolo Banqueiro il y avait la place pour prendre Chatham Grand un pivot protecteur de cercle capable de mettre des 3 une licorne tout à fait une sorte de licorne je te cache pas que malheureusement je l'ai mis dans le tableau des arrivées mais j'aurais aussi pu le mettre dans un nouveau tableau qui s'appelle wait and see ou stand by puisque pour celles et ceux qui n'ont pas l'info Alex monsieur Chatholmgren ne pourra pas jouer sa saison rookie comme on a vu ça a été le cas pour certains les joueurs L'Ambit Blake Griffin et compagnie puisqu'il s'est blessé tout à fait il s'est blessé au pied si je ne dis pas de bêtises notamment lors de la Drew League pendant l'été lors du crossover de Jamal Crawford à Seattle tout à fait ouais voilà c'est ça la pro-am le pro-am de monsieur Jamal Crawford en défendant bien d'ailleurs sur les bras c'est ça qui était donc Chatham Grand bon bah ça sera pas pour cette année ça Alex c'est un énorme coup dur pour les fans du Thunder parce qu'en plus le fit était parfait en termes de besoins et tout dans le secteur intérieur c'est à dire que non seulement tu draftes haut au talent et tout mais en plus tu draftes effectivement comme tu viens de le dire un pivot qui a vraiment des qualités qui répondent aux besoins à l'intérieur du Thunder donc là malheureusement pour eux ce sera pas le cas ouais ensuite ils ont eu ils ont drafté le français Ousmane Dieng mais oui ça ça fait plaisir Ousmane Ousmane c'est un hélié je dirais oui qui va développer 4 tout à fait ouais 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 c'est ça c'est un forward on va voir quel genre de temps de jeu il aura mais bon le malheur des uns faisant le bonheur des autres peut-être que l'absence de Chatham Grain va pousser un peu les rotations de Mark Degnaud un peu plus vers un rookie comme Ousmane Dieng peut-être tout à fait et on a la paire de Williams qui fait le Spider-Man même puisqu'on a pas tout à fait le même registre de joueur pas tout à fait le même registre je suis d'accord on a un intérieur qui provoque 1500 passages en force on pourra en reparler dans d'autres sections ça c'est Jalen tout à fait et monsieur Jalen Williams qui va être plutôt à la création Big Guard sur les lignes extérieures un 2 créatif smooth aime bien moi ouais bien sûr ça fait 3 Williams parce qu'il y a Ken Rich aussi ah ouais tout à fait il y a 3 Williams dans le groupe donc Mark Degnaud va être là tiens Williams tu rentres et bim il y a 3 mecs qui vont se lever du banc il y a 3 mecs qui vont se pointer ouais ouais de toute façon les photos qui auront lieu au Mediadev vont être absolument mythiques ils le savent juste Alex toute petite on avait oublié de le faire dans le coup dans le rétro je le fais parce que c'était la demande du peuple c'était notre prono par rapport à la saison d'avant le Thunder a remporté la saison dernière si je ne dis pas de bêtises ils ont remporté 24 matchs j'en avais combien je leur en avais donné moi je crois que tu en avais donné 18 mais je te laisse confirmer et je crois que j'en avais 21 moi j'en avais donné 18 c'est ça et ils en ont gagné ouais je les avais mis tout au fond moi de la différence ouest et oui et ils en ont gagné 24 ils ont été ça a été lourd ils ont multiplié par un tiers franchement ils ont envoyé du sale donc pardon j'étais en train juste de parler avec toi c'était la petite aparté pour ceux qui demandaient l'info mais c'est vrai que allez il y a la draft 2022 en termes de regroupement et puis sinon rien sur la free agency vraiment il n'y a pas du tout que dalle pas de sous à dépenser de la part de Sam Presti exactement même pas vraiment de trade non en fait finalement donc là Presti a été assez calme c'est quelque chose qu'on va réaborder lors de cette preview je pense mais parfois parfois je me fais ah bien joué Sam Presti parfois je me dis mais il pousse le bouchon un peu trop loin qu'est-ce que tu fais et surtout je me dis c'est un peu nébuleux où on va qu'est-ce qu'on fait tu vois et notamment je me mets à la place de Marc Daigneau et je me dis ok maintenant il faut que je mette 5 joueurs sur le terrain c'est l'avantage c'est l'avantage du à distance c'est que du coup je te vois arriver de 8 km en courant qu'est-ce qu'il doit faire Alex Marc Daigneau il doit mettre 5 joueurs sur le terrain c'est le rôle d'un coach d'un coach on va regarder ça allez on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur le 5 majeur haut la grosse main avec un meneur un arrière un hélier un hélier fort et ça aurait dû être Chatham Gren mais on verra pour le pivot nous sommes dans le bureau de Marc Daigneau Alex a montré dites nous vous qui vous pensez qui va être dans le 5 majeur du Thunder il y a de la discussion mais comme d'habitude Alex on commence par les verrous combien y a-t-il de verrous sûr et certain selon nous dans le 5 majeur du Thunder petit sûr et certain 3 pardon vas-y non non je te laissais réfléchir juste important de préciser par rapport au timing de tournage de cette preview qu'il semblerait que notre ami Shai Gijus Alexander ne pourra pas démarrer la saison puisqu'il s'est blessé c'est tombé là cette semaine si je dis pas de bêtises tout à fait cheville et on vient de c'est cheville ? non genou genou hein genou pour Shai Gijus Alexander et donc là on va Alex va vous proposer là son 5 majeur notamment mais partez du principe que le début de saison devrait se faire sans Shai mais lorsqu'il est là il est titulaire je t'en prie voilà moi je le compte dans mes locs tout à fait en gros il est là il joue donc j'ai Shai Gijus Alexander ouais à quel poste exactement il est titulaire a priori poste 1 mais Shai Gijus ? il faut voir comment ça bricole ouais ou 2 enfin avec Josh quoi avec Josh Gidi quand même mais lequel est vraiment meneur là-dedans est-ce qu'il y a vraiment un meneur là-dedans d'ailleurs allez Josh Gidi meneur et Shai Gijus en 2 en tout cas les deux sont sur le bac courte oui avec Lugensdorff pour compléter la triplette extérieure ça c'est Saïf ça c'est mes trois locs ouais ouais vient ensuite la discussion à l'intérieur ah bon alors là tout est possible tout à fait s'il n'y avait pas eu LeBron qui osait aller au panier non évidemment je déconne mais s'il n'y avait pas eu le souci de santé de Chetelmgren Alex Chetelmgren était le titulaire évident au poste 5 ouais ouais est-ce que tu veux qu'on parte sur des suggestions de 4 et de 5 tout de suite ? ouais moi je pense que Darius Beisley a ses chances j'ai mis Darius Beisley en 4 ouais je suis d'accord et après au poste de pivot est-ce que Daniel va partir par exemple sur un Favors je ne pense pas quelques minutes comme ça pour titulariser ou est-ce qu'il va utiliser Favors plutôt en sortie de banc et auquel cas au poste de pivot j'allais dire il a le choix mais non en fait il n'a pas tant le choix que ça en fait ça va aller vite ça va aller assez vite c'est Muscala ou Pocusevski alors tu peux tout à fait et encore Pocusevski le jour où c'est un pivot franchement moi je suis moi je suis ballerine ouais je veux bien voir ça va peut-être te choquer mais je veux bien voir l'avis des fans du Thunder parce qu'il a joué quelques matchs en tant que titulaire et il était au poste de pivot il n'est pas très grand mais il est robuste notamment il avait fait un très bon match face à Rudy Gobert contre Utah c'est Jeremiah Robinson Hurl Robinson Hurl ? ouais que j'aimerais bien voir il est un peu petit quand même il est un peu petit mais je le verrais bien en secteur intérieur vraiment en pivot pur et sinon s'il faut boxer et ça sera peut-être un garçon dont on parlera dans une autre section c'est monsieur Jalen Williams ah en pivot ? d'accord mais moi je partirais sur Jeremiah Robinson Hurl d'accord en 5 évidemment si Tchett ne joue pas de la saison parce que toi tu mettrais Derek Favors moi vraiment là c'est bon le projet Derek Favors ça va 2 secondes non non mais c'est pas pour un projet c'est juste pour mettre un gars titulaire les 5-6 premières minutes du match mais je suis d'accord j'y tiens pas plus que ça je suis en train de regarder en même temps que je te parle je développe Jalen Williams ouais ouais non c'est un 6-10 ouais ok il est plus grand que Robinson Hurl du coup oui tout à fait en fait Robinson Hurl ce qui est intéressant comme profil et certains l'ont vu avec la Summer League c'est que c'est un mec un peu robuste ouais costaud assez costaud qui peut en fait écarter certains pivots parce qu'il n'hésite pas à prendre ses 3 points notamment dans les corners et qui peut poser la balle au sol donc il a un profil qui permet en fait de créer des espaces par rapport à un pivot typique qui pourrait être un petit peu manchot au ballon de main c'est juste que pour défendre avec ça c'est avec Darius Beazley et Robinson Hurl c'est quand même ah bah Alex spoiler ils ont bien défendu la sénée dernière je sais pas s'ils feront nettement mieux cette saison à le Thunder compliqué après sur les extérieurs c'est aussi pour ça qu'ils ont bien défendu c'est parce que sur les extérieurs ils rigolent pas du tout en défense tu vois Lugens Dort et Shay Gilgius ça pour défendre les gros extérieurs adverses ça peut un peu défendre un peu tout type d'extérieurs ça peut faire le travail tout à fait c'est rapide c'est mobile ça lâche pas le steak c'est costaud c'est long non mais ok Bezley Robinson Hurl ou Bezley Jalen Williams donc là on est vraiment genre Shay Gilgius Alexander c'est le vieux de la bande c'est le grand-père de la bande bien sûr c'est ça ou peut-être Lugens 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 est à quel âge Lugens il est de 99 et Shay Gilgius il est de 98 donc c'est vraiment Shay Gilgius c'est les vieillards c'est le panthéon par contre sur le banc il y a des jeunes intéressants évidemment on parlait de Treyman qui va être un des premiers à sortir du banc on pense pour avoir ses munitions en tant que get buckets on va avoir du Kenrich Williams qui a été prolongé à voir quel rôle aura Thaï Jérôme on attendra aussi Aaron Wiggins mais c'est ce secteur intérieur qui est vraiment flippant et que Chatholmgren devait pas mal remplir malgré sa faible carcasse mon cher Rex bah là après t'es tout de suite sur bah du coup on revient à Favors on revient à Mouskala on arrive sur Poukousevski en 4 éventuellement après Marc Daigneau va devoir aussi essayer des choses Jalen Williams on en parlait tout à l'heure en 2 donc peut-être on peut lui filer un peu la balle en main pour voir ce qu'il vaut à la création voir au scoring Ousmane Dieng le français j'allais y venir j'allais te poser la question comment il va être utilisé bah c'est ça j'allais te poser la question en fait c'est que notre cher Ousmane il est sur un poste plutôt de forward 3-4 assez grand donc il pourrait être en 4 Ousmane Dieng bien sûr il est 6-10 donc il pourrait être vraiment utilisé en 4 chez ce Thunder il y a des minutes à prendre par Ousmane peut-être un petit peu comme Théo et puis on a voir sur sa saison rookie en fait oui oui ça peut être ça ça peut être ça en tout cas on peut pas dire qu'il arrive dans une équipe où la concurrence de taré qu'il y a et tout c'est ça genre Ousmane Dieng s'il fait bien ses preuves à l'entraînement et que quand on lui donne des minutes en match il fait le taf il va avoir des minutes parce que je veux dire même Darius Beysley n'est pas une concurrence de grand taré tu vois sur le poste 4 sur le poste 3 vu que t'as déjà Gidi et Shai Gigiouz et donc tu vas avoir Lugensdort tu vas quand même avoir pas mal de minutes de prise là mais comme c'est un 3-4 je pense Ousmane Dieng s'il fait ses preuves il peut avoir des vraies minutes il peut avoir des minutes on va le surveiller avec Théo pour représenter le drapeau bleu blanc rouge dans tous les cas Alex si on fait ce bilan global du 5 majeur et des rotations disponibles pour Marc Daigneault j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est on prend les mêmes la mauvaise c'est on recommence c'est à dire que là là t'es ok ici t'as des jeunes en termes de verrou pour nous on adore Dort Gidi Shaggy Jouz aller un peu de Kenrich mais surtout Treyman en attendant les rookies qui sont sur deux jambes mais sinon purée il n'y a pas en enlevant de Chatholmgren tu n'as pas d'injection énorme de 109 dans cette équipe tu en as certains mais sinon c'est vraiment on prend les mêmes et on va essayer de faire un peu mieux on va essayer de faire un peu mieux on va miser sur le fait que ce sont des jeunes et qu'ils vont progresser c'est ça oui ça d'accord si le stand de formation continue d'être assez Shaggy Jouz bien sûr Lugens Dort Josh Gidi il n'y a pas de raison qu'il joue pas mieux il devrait jouer mieux plus fort encore avec un peu d'expérience dans les papattes ouais moi c'est plus les postes 4-5 ou quand même en NBA même si on dit oui le shoot le shoot oui oui mais quand tu n'as pas les bons intérieurs tu te fais tellement déboîté au rebond en puissance et tout enfin bref ça risque d'être compliqué pour eux c'est un 5 disons que régulièrement on va cliquer on va allumer l'écran pour regarder le sounder on va faire tiens c'est qui lui tu vois ce que je veux dire oh vite créé tiens ah c'est lui Jalen Williams d'accord tu vois ça va être ça le sounder aussi c'est ça les fans en tout cas sont au courant et c'est ce qui fait que vous vous retrouvez plutôt dans le mois de septembre que d'octobre comme on le dit dans le jargon des previews ils sont habituaux maintenant ah bah eux thunder sounder égale septembre ah bah ils attendaient le mois d'août même carrément on verra quand est-ce qu'ils reviendront dans tous les cas Alex on est bon sur le 5 majeur tu avais des choses à ajouter ou pas non on est bien je pense qu'on a bien fait le tour de cette magnifique équipe c'est ça avec toute l'ironie du monde et par contre on va devoir se poser des grosses questions allez la préguenta c'est l'heure du 5 majeur c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort c'est quoi cette photo vis-là j'ai donné ça à les 11 pour faire peur aux fans vis-là j'ai confondu j'ai surtout emmêlé mes pinceaux Alex c'est la question de la mort nous sommes dans la question la préguenta ouais tout à fait la préguenta de la muerte dans cette section on se pose une question qui empêche de dormir parfois et j'ai envie de te la poser Alex cette question de la mort c'est prêt ? vas-y est-ce qu'on va enfin avoir droit à une saison entière du Thunder sans tanking ? je répète est-ce qu'on va enfin avoir droit à une saison entière du Thunder sans tanking ? non allez le Gérard d'Or non mais merde bah non on vient de faire le 5 majeur tous les deux oui on est des experts avec un H mais même en étant des experts avec un H on voit bien que bah t'as un peu de potentiel pour faire des choses et tout mais en plus là je trouve que le fait que Shagilgus Alexander ait un souci au genou qui va très vraisemblablement rater l'entame de saison t'es d'accord ? c'est même non non c'est sûr ils vont pas le presser ils vont pas prendre des risques ils vont pas prendre des risques donc rater l'entame après il faudra trouver un peu de rythme et tout donc tout ce qui est bah tout ce qui est perdu est perdu bah pas de camp d'entraînement et voilà pas de camp d'entraînement et tout donc ça c'est pas bon le fait que Chatham Grain le choix 2 de la draft ne va pas pouvoir venir dès cette saison compléter les qualités qui sont déjà là dans la raquette pour moi c'est deux gros éléments très comment dire très tactico-technique des joueurs qui ne peuvent pas jouer qui font que l'entame de saison du Thunder risque d'être compliqué et quand t'as une entame compliquée pour ce genre d'équipe laisse tomber tu tank alors juste finis si t'es à 3-15 tu sais en arrivant mi-novembre fin novembre c'est fini tu tank 3-15 c'est peut-être un peu abusé non 3-15 c'est pas abusé mais c'est un peu plus si t'es à 6-25 ouais voilà mais déjà à partir du 3-15 tu commences à dire bon qu'est-ce qu'on fout là en fait sur le postulat je pense qu'on est d'accord et moi je veux bien voir l'avis des gens je pense que là quand tu regardes l'effectif c'est pour ça que c'est déroulé comme ça les prévus c'est quand tu regardes l'effectif le constat la perte de Chatholmgren à peine il est arrivé il ne portera pas encore le maillot du Thunder du coup tu pars plutôt sur une option encore draft 2023 je suis d'accord maintenant si on répond à cette question on ne peut pas évidemment faire de transition comme ça il faut qu'on creuse un peu la chose et plusieurs éléments viennent autour de cette réponse Alex la première que j'ai envie de te poser c'est est-ce que on part du principe que si c'est ça vers quoi on va Marc Daignaud est en sécurité écoute coach du Thunder pour ceux qui ne l'ont pas ouais 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 à titre personnel moi je trouve que les bases de fond de jeu qu'il essaye de mettre en place sont vraiment intéressantes putain je pense pas qu'on puisse lui attribuer à lui directement les mauvais résultats de ses dernières saisons faut pas déconner enfin je pense pas non donc là entre ton choix numéro 2 de draft que tu peux pas faire jouer et ton meilleur joueur de loin qui est blessé en début de saison si Sam Presti commence à nous faire eux Marc Daignaud on va dire hé gros arrête de lui donner les pics de draft les pics de draft ça rentre pas de panier et je suis d'accord donc pour moi il est safe encore cette saison Marc Daignaud et je suis d'accord avec toi juste il y a des toutes petites nuances dans ça que j'aimerais ajouter je veux bien avoir ton avis là dessus c'est il y a une différence entre perdre et se faire défoncer la gueule ah oui et ce que je veux dire par là c'est que la dernière on a vu parfois au caissier essayer de se battre mais il y a une nuance très très fine entre être une équipe qui essaye de faire bosser ses joueurs et ils ont perdu tu sais des matchs en essayant de se battre ils ont essayé de se défoncer c'est ce qui s'est passé notamment sur certaines transitions avec les Spurs où on a vu là où certaines grosses équipes dégueulasses par le passé où on a vu on a dit ok ils ont perdu beaucoup de matchs mais tu sais les Pistons on s'est un peu moins foutus de leur gueule aussi parce que sur la deuxième partie de saison des Pistons putain ils essayent ils perdent contre des gros cylindrés 2-6 2-8 2-2 etc ma seule question c'est Marc Degnaud je suis d'accord avec toi normalement et en sécurité si on se retrouve encore dans une situation où on est en train de taper des records des plus 50 des plus 60 des plus 70 est-ce qu'en tant que décisionnaire Sam Presti il se dit vraiment là c'est génial je suis en train de développer mon groupe moi j'y crois pas tu peux toujours progresser même dans la défaite tu peux même si c'est chiant mais tu peux toujours apprendre aux gars à rester compétitif si un coach perd son jeune groupe parce que les gars ils savent déjà qu'ils foncent droit dans le mur attention je suis d'accord et peut-être que Marc Degnaud servira malheureusement pour lui il servira un peu de fusible mais je t'avoue que ce jour là il y a moyen qu'il y ait un billet d'Alex qui tombe sur le site de Trash Talk pour parler de Sam Presti bien sûr il y aura les cafés de Bibi qui dira bonjour Sam Presti parce que Sam Presti non non il fait du ping pong il fait pas du basket t'as vu l'effectif qui est entre les mains non mais bien sûr quand même c'est pas c'est pas terrible personne ne ferait de la magie mais tout à fait personne ne ferait de la magie avec ça je suis d'accord c'est juste la première question est sur Marc Degnaud la deuxième c'est celle que tu m'as posé en off off oui bien sûr celle là on ne pourra pas l'attribuer à Marc Degnaud elle sera pour Sam Presti moi la question que je me pose et que je t'ai donné en off c'est est-ce que Shagigius Alexander il va encore avoir la patience d'attendre là que la stratégie de Sam Presti finisse par payer Shagigius Alexander la saison dernière il a tourné en je schématise 25 points 5 rebonds 6 passes avec des qualités pour attaquer le cercle qui font partie des meilleurs de la ligue des finitions de drive qui font partie des meilleurs de la ligue alors ok il faut qu'il progresse un poil qu'il fasse augmenter ses pourcentages notamment de réussite à 3 points où c'est quand même assez faible on est autour des 30% c'est pas ouf il défend bien c'est un combo garde qui est long il est grand Shagigius Alexander c'est un sacré athlète et tout il a montré des vraies qualités de mental et de clôtchitude et quoi il gagne 20 matchs combien de temps ce joueur va se dire combien de temps il va regarder les types aller au All-Star Game et pas lui parce que là All-Star Game il y a eu là c'est quoi la saison prochaine il va se faire fumer par Anthony Edwards il va se faire fumer par Anthony Edwards il est derrière Booker il est derrière Jamorant après tu rajoutes des Curie un Clay Thompson qui revient c'est quoi c'est bientôt Shagigius Alexander il est même pas dans les votes de garde à l'ouest tu vois genre c'est chaud donc je pense qu'il peut y avoir un moment où Shagigius Alexander il va dans le bureau de Sam Presti il fait gars s'il te plaît c'est quoi faut que je demande mon trade alors pour être enfin reconnu à ma juste valeur c'est ça qu'il va falloir que je fasse attention j'entends j'entends il faut faire attention il y a danger moi je trouve j'entends tout à fait après il y a aussi d'autres options c'est que un soit il se dit bon bah de toute façon je sais dans quoi je me suis avancé lorsque j'ai signé ce contrat je savais aussi que ça allait prendre du temps et là sauf s'il n'y avait pas une putain de latte à Seattle qui avait explosé peut-être que cette saison serait plus compétitive parce que là c'est pas non plus comme s'il y avait un tanking assumé full faut aussi dire que le numéro 2 pas de chance mon pauvre c'est comme ça normalement il est censé démarrer le camp d'entraînement avec bon déjà il n'aurait pas parti au camp d'entraînement il a mal aux genoux mais il aurait dû démarrer la saison avec Chatholmgren donc il y avait des prémices de progression lorsqu'on est sorti de la draft et qu'il n'y avait pas ses soucis de blessure on se disait putain le Thunder allez on va essayer d'aller tâter peut-être le play-in on va essayer de monter un petit peu vu que ça reste qu'un rookie ça reste qu'un rookie quand même Chatholmgren il a l'air fort c'était qu'un rookie tout à fait mais on parlait de Lugens Dort toute une saison on parlait de Shaggy Jus qui allait enfin jouer plus de 60 matchs puisque là t'as dit en effet il en a joué 50 mais la saison précédente je crois c'était 35 dommage qu'il avait joué t'avais Josh Guidi qui a fait une pure saison rookie donc je dis pas que les mecs s'imaginaient top 3 de l'ouest mais je dis juste qu'au moment où il y a eu la draft de Chatholmgren on a dit purée le Thunder quand même c'est excitant on était chaud donc là il y a une chute réelle que je comprends et qui pourrait démotiver Shaggy Jus Alexander je veux pas dire qu'il va se barrer là au mois de novembre qu'il va demander son transfert ce que je veux dire c'est que si t'as encore une saison là bien pourave dégueulasse avec le numéro 2 de la draft qui est blessé ok ok c'est pas de la faute de Presti mais derrière est-ce qu'à un moment donné Shaggy Jus il va pas aller voir et dire regarde recrute un autre role star t'as des pics de draft il a plus quoi savoir en faire t'as des jeunes à potentiel je sais pas moi Shaggy Jus il va dire bah désolé mais mets moi Darius Beysley Pokusevski et leur grand-mère dans un trade avec plein de pics et ramène moi Pascal Siakam j'en sais rien mais tu vois ce que je veux dire Pascal Siakam un joueur de un calibre quoi je pense que t'as la légitimité de faire ça quand t'es un joueur qui a fait quelque chose dans cette ligue et je ne dis respecte envers Shaggy Jus Alexander mais aujourd'hui s'il se ramène dans le bureau de Presti et qu'il fait ça il fait gros 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 t'es mort t'es mort t'as frôlé les playoffs avec Chris Paul à tes côtés d'accord donc pour le moment mais du coup peut-être que Jusqu'il dira ok bah je vais me barrer alors du coup et à ce moment là on se retrouvera dans une situation compliquée et Saint-Imprécy dira super gars mais tu sais quoi c'est moi qui suis en possession de ton contrat donc tu vas faire comme les autres comme les Ben Simmons et compagnie tu vas t'asseoir sur le côté et tu vas attendre que je décide de quoi faire de ton contrat et ça sera dégueulasse ça c'est sûr t'as raison Bastien mais t'es d'accord avec moi que du coup la situation humaine autour de Shaggy Jus pour l'instant il n'y a pas de là je suis en train de faire de la fumée sans feu j'en ai parfaitement conscience mais on les connait ces situations là et on sait qu'il y a un moment où soit le joueur est vraiment bien Oklahoma City et dans ce cas là tant mieux et il a la sensation que ça progresse un peu Phoenix je ne sais pas par quel miracle mais Phoenix avait réussi à faire ça à l'époque avec Booker dans la bulle malgré les branlées dans la bulle non mais même avant la bulle on avait fait déjà re-signé Booker une fois donc malgré les branlées en fait tu bon voilà à quoi Booker ça allait à peu près tu vois ce que je veux dire vous aviez eu une espèce de saison qui est censée être celle-là mais qui ne sera pas celle-là pour OKC apparemment mais qui était la saison vous avez fait bon on va te mettre un petit Hayton au fait on a signé Aaron Baines et Ricky Rubio si ça te dit ça va peut-être marcher avec Kelly Oubré vous avez fait des essais en fait ouais 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 on avait de chercher du vétéran pour progresser tout de suite c'est ça là moi là où je dis j'ai bien parlé de Shelly Gios Alexander aura-t-il la patience d'attendre que ça paye je ne dis pas que ça ne va pas payer il va arriver il va se réveiller à 25-26 il va faire putain ah bah j'ai perdu du temps ah bah ouais bien sûr non mais il fume un paquet de matchs il va faire putain Anthony Edwards ça y est il est au star et puis tiens putain Darius Garland et puis enfin tu vois genre et bah tu sais ce que j'aimerais si on va dans ta question et je suis chaud pour aller sur cette piste mais je veux bien que Shelly Gios Alexander joue plus de 70 matchs sur une saison déjà pour commencer ça je suis d'accord parce que le talent il est indéniable mais alors s'il y en a un où il y a forcément un problème de santé de physique ou de quoi que ce soit CSGA après vu qu'il tank tout le temps ils ne prennent aucun risque avec lui quoi ils prennent tout leur temps ils ont tendance à le shutdown vite fait et tout non mais je suis d'accord mais c'est pour ça que je dis que voilà il faut Sergi et Marc Daigneau doivent avoir conscience aussi qu'aujourd'hui les stars une star on va dire c'est pas loin d'être le star Shelly Gios Alexander même pour moi il en a le niveau en fait il n'aurait pas un bilan dégueulasse il aurait pu être all star bien sûr peuvent vite regarder ce qui se passe autour comme un peu comme pour les contrats quoi genre attends lui il a eu 110 millions sur 4 ans pardon non mais évidemment il va regarder les playoffs encore la téloche il va dire moi je suis de cette scène là et de cette planète là c'est pas normal que je regarde ça encore une fois la téloche une chose est sûre et certain et ça dépasse même Trash Talk je vous préviens il y a plein de comités de rédaction qui savent déjà que de mi-décembre au 10 février une fois par semaine tu as un papier sur Shelly Gios Alexander va-t-il être transféré c'est obligatoire ah ouais tu penses ouais mais bien sûr mais c'est obligatoire et je dis pas ça en termes de les gens créent des spéculations autour de n'importe quoi c'est juste que forcément il y en a qui vont se permettre et je te mets mon mes deux bras à couper il y en a qui vont faire des connexions inutiles mais parce qu'elles sont elles sont évidentes et publiques Shelly Gios Alexander a encore perdu trop de matchs Shelly Gios Alexander est encore trop fort tiens il était frustré lors d'une dernière conférence de presse normal il a perdu 8 des 12 derniers matchs tu vois et donc ils vont se dire est-ce que Shelly Gios serait intéressé par et donc il y a Sam Presti qui va envoyer un tweet ou une conférence de presse en disant non non il est toujours à nous je pense que ça va se passer comme ça encore mais cette question t'as raison elle est déterminante parce que s'il devient impatient la breaking news Shelly Gios has asked to be traded on pourra pas dire que que c'est abusé de sa part de demander à partir voilà moi je me dis qu'il y a un petit danger qui commence à pointer on verra ce que ça va donner dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on vous attend sur cette question de la mort fan du thunder ou simple observateur on a un trophée je crois à décerner mon cher Alex bien sûr l'or le golden yes sir on va s'occuper tout de suite du Gérard d'or le Gérard d'or le le Gérard d'or alors comment ça se passe quand on n'est pas dans les poufs parce que moi j'ai le golden Gérard fait par la commu mais toi tu as ah mais c'est le pivot du thunder c'est ce que j'ai qui ressemble le plus à un Gérard d'or chez moi magnifique Alex tu peux faire un backflip avec une spatule ou pas bien sûr regarde ça hop là allez mais quel boss c'est le Gérard d'or vous l'avez juste ici le trophée du peuple c'est simple dans cette section on se penche sur une franchise en l'occurrence le thunder et on se dit oh là là on est à la Chesa Peak ou plutôt je ne sais plus comment elle s'appelle bref smooth energy non attend je ne sais plus energy vivin smooth talking stick non le le paycom center ah bon on est à la Chesa Peak il est 3h du matin et on a envie de de se chatouiller le ventre bien gras ou lancer franc qui va vous faire cliquer sur le thunder Alex qui est ton Gérard du thunder cette saison Josh Giddy parce que je ne peux pas prendre le Gensdor tous les ans c'est vrai comme d'autres franchises où j'ai un Gérard d'or à titrer mais là non on va changer un peu Josh Giddy moi j'ai adoré sa saison de rookie bah oui super joueur super joueur jeune technique il voit le jeu ces espèces de big guard là moi j'adore en plus on savait comment dire on savait qu'il y avait du qu'il y a du talent et tout quand ils l'ont drafté on ne savait pas trop à quoi s'en tenir on ne savait pas trop c'était quoi son poste dit même c'était quoi vraiment son jeu comment ça allait se traduire en NBA bah 13 points 8 rebonds 6 passes un peu d'interception du jeu au lowland dans tous les sens parfois un peu softy en défense parfois un peu bon un peu un peu un peu t'adore un peu torero un peu tiens il a driveé tu as le droit un peu comme ça par contre jeu rapide transition c'est un régal et là moi où il m'a beaucoup bluffé c'est demi terrain demi terrain on a là un joueur balle en main il voit tout il voit tout comme il est grand il fait plus de 2 mètres il fait plus de 2 mètres je guide il va bien se battre au rebond il aime ça il aime un peu le côté hustle du rebond il est capable de scorer même s'il y aurait encore un peu de taf comment dire à faire sur son tir notamment son tir lointain qui est bien cracra en termes de pourcentage et de visuel ouais et ah le gestuel est catastrophique mais à la limite tu sais des gestuels catastrophiques mais qui rentrent on en a connu on en connaitra encore ça reste bien dégueulasse lui la gestuelle est dégueulasse et en plus il en met que 26% donc comme dirait certains comme dirait certains petite parenthèse comme dirait certains certaines personnes que j'ai vu sur un réseau social le Rajon Rondo de la nouvelle ère c'est pas complètement faux en plus grand je sais ce qui est intéressant c'est qu'il voit il voit haut il voit le jeu depuis haut avec un très bon handle avec une certaine classe une certaine smoothitude naturelle il a quelque chose quoi c'est un jeune joueur il est assez beau à regarder jouer jusqu'à temps qu'il tire jusqu'à temps qu'il tire mais tant qu'il tire pas franchement c'est beau à regarder ça drive bien et tout donc j'aime beaucoup et du coup pour son année de sauf aux morts étant donné en plus le probable le fait que Shai Giggs Alexander va rater le début de saison il va avoir les ballons j'aime bien Treman j'aime bien Théo Maladon j'aime bien Ty Jerome ou quoi même Jalen Williams mais le ball handler numéro 1 de l'entame de saison du Thunder ça sera monsieur Josh Giddie et même quand Shai va revenir clairement il se partage bien la balle d'ailleurs c'est l'intérêt de Shai les deux aiment bien se partager la balle et tout ça marche bien donc je trouve que pour un rookie il s'est hyper bien adapté il a beaucoup distribué le jeu et je me dis est-ce que Josh Giddie peut-être pas dès la saison prochaine peut-être pas dès sa saison de sauf aux morts mais est-ce que dans un avenir assez proche est-ce que Josh Giddie c'est un quasi triple double de moyenne là tu sais c'est 16 points avec les quasiment d'Irbon et quasiment d'Ipass Ben Simmons sans la défense ouais avec un peu plus de toucher je pense à terme on lui souhaite la même mais c'est vrai qu'il est capable parce que je pense qu'il va aller prendre les tirs lui il va l'air plus culotté pour ça tu vois ce que je veux dire je sais que ça va être blasphème pour certains mais je suis bien content que tu le prennes il m'a beaucoup fait penser à Manu sous certaines possessions oui c'est un blasphème effectivement oh bah c'est pas un blasphème ça va sur certaines séquences quand il est balle en main à la naissance il shootait mieux que Josh Giddie quand même par contre j'ai dit sur certaines séquences puisque je vois que tu fais dire des choses que je n'ai pas dit sur certaines séquences de création balle en main dans la manière dont il gère déjà à son âge les lectures, pré-lectures, avant la lecture avant même l'écriture du bouquin il s'est déjà passé à la France il est spectaculaire à la Manu il fait des louches il fait des passes dans le dos derrière la nuque il est extraordinaire là-dessus et il a une touffe il a un contravi avec Schwarzkopf qui fait que j'étais obligé j'avoue mais il y a de ça il a un petit côté fou génial un peu parfois sur certaines actions clairement donc j'aime beaucoup c'est mon gérard monsieur Josh Giddie le gérard d'Alex je vais partir sur monsieur Jalen Williams quoi ? hein ? évidemment que Ousmane Dieng va me faire cliquer sur le thunder avec Théo Maledon et plein d'autres garçons très mal en isolation mais Jalen Williams c'est mon gérard d'Or cette saison pourquoi ? parce que mesdames et messieurs vous pouvez désormais dire bonjour à un des 5 meilleurs provoqueurs de passage en force de la NBA pour les 10 prochaines saisons j'ai toujours été fan des Kurt Thomas dédicace à David ou à ces autres un peu intérieurs qui sont toujours au bon endroit au bon moment et quand ils sont sur le terrain il se passe toujours des bonnes choses il sait bien lire le jeu il s'en fout de ses stats tout ce qu'il aime c'est que l'équipe elle fonctionne j'adore l'énergie qu'il donne j'adore sa compréhension du jeu j'adore son smile j'aime tout ce qu'il représente tout ce qu'il représente limite je l'attends plus que Jalen Williams moins statistique parce que Jalen Williams comme tu l'as dit il aura des responsabilités avec l'absence de Shai et en plus de Jalen Williams il a un bagage technique bon gars c'est très sérieux tout à fait mais ce que je veux dire par là c'est que Jalen c'est le joueur qui explose les feuilles de stats et ce que je veux dire par exposer les feuilles de stats c'est qu'en fait ça ne sert pas à grand chose son impact réel il est dans le jeu en lui-même vous le voyez ça va être un passage en force provoqué ça va être une manière d'encourager ses coéquipiers ça va être le hustle qu'il met j'adore ces joueurs et je pense que ça peut être très très vite un de mes coupes de coeur de la NBA globale je suis très content qu'il atterrisse au Thunder et en plus au poste de Pigo il a un petit côté Grant Williams oui par exemple dans ce genre de gars et on adore ce genre de profil où c'est hyper collectif évidemment plus grand mais on a dit il est plus grand mais dans la mentalité un peu le côté genre c'est un jeune mais qui a déjà le sens du sacrifice exactement qui va savoir trouver son rôle et qui va savoir se rendre utile c'est ça quoi qu'il arrive et je comprends pas il a un bête de temps de jeu et on a gagné le match il y a des gars comme ça à Grant Williams qui a donné de plus en plus de minutes à Boston très bonne comparaison et Boston s'en est très très bien servi et donc du coup avec l'absence de Chetelgren on va beaucoup tirer la gueule mais attention au milieu de Jaylin Williams je l'attends très très fort non non c'est clair monsieur Jaylin dites nous vous qui est votre Gérard d'Or je crois qu'on va devoir parler du futur mon cher Alex pronostico ? tu es prêt ? ouais et bien mesdames et messieurs installez-vous tranquillou parce qu'on va parler tout de suite du pronostic pronostic time allez allez 24 secondes pour Alex 24 secondes pour Bibi dans cette section c'est très simple on vous donne l'avenir on vous dit ce qui se passe pour le Thunder mais avant ça une petite cote tu es prêt ? exactement vas-y envoie le bandeau et boum c'est magnifique what ? il s'agit de miser ou pas sur le fait que le Thunder sera qualifié en playoff cette saison la cote était à 15 je dis bien était puisqu'elle est boostée carrément à 20 donc alors spoiler les cotes à 15-20 c'est des cotes qui ont un pourcentage enfin une probabilité de se réaliser qui est ultra faible tout à fait il n'y a pas besoin d'être un génie des mathématiques d'avoir fait maths sup maths sp ou de bosser pour Trash Talk pour comprendre ça exactement voilà c'est surtout le mot de la fin qui est très très versé surtout bosser chez Trash Talk ouais ouais la cote 15 boostée à 20 honnêtement c'est on est border troll avec la blessure de Chatham Gron plus maintenant Shell Gigius qui risque de leur faire un peu de leur peser l'absence Shell Gigius qui risque de leur peser en début de saison imaginez le Thunder se qualifier en playoff est quand même quelque chose d'oser pour parler poliment ouais d'ailleurs il faut de oser tout à fait et d'ailleurs il faut doser totalement absolument doser sur le Thunder et il faut aussi doser dans vos mises c'est à dire en ne misant surtout pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre jamais conseil simple efficace qui marche hashtag faites pas les bolosses et en parlant de perdre en parlant de perdre on a un over under du Thunder au calme ce petit over under bouge pas bouge pas bouge pas il est à 22 et demi comment il est calibré alors tu te trouves comment ouais ça va enfin c'est bon on va voir il y a 22 et demi qu'est-ce que tu veux on va peut-être en parler plus en détail avec un petit chrono tout à fait pendant que je te laisse reprendre tes notes et retrousser tes manches vous savez ce qui va se passer maintenant donc en ne faisant pas les bolosses sur les pronos mais en tout cas sachez qu'on pourra aussi reparler d'équipes qualifiées potentiellement en playoff Alex va avoir 24 secondes et Bibi aussi pour donner son total de victoire ou ce classe ok ici et expliquer tout ça tu es prêt je suis prêt allez 3-2-1 Kyle Singler j'ai mis 26 victoires au Thunder cette saison 1 poil plus que la saison dernière mais ça ne va pas aller bien loin faible faible dans la raquette avenir début de saison incertain de Shea Giglus Alexander Lugensdort je l'adore il y a beaucoup de joueurs que j'adore dans cette équipe mais Lugensdort c'est pas un vrai 3 à proprement parler je trouve le front de court beaucoup trop faible pardon pour essayer 26 victoires très bien j'ai fait un chrono de 24 tu as fait un chrono de 24 parce que j'ai un gros avantage à distance c'est que je le vois alors que dans les poufs je suis dans le noir c'est pas mal il faudra qu'on en parle c'est pas mal t'es dans le Schwartz total bah oui ok je vais essayer de faire 24 secondes et aussi bien que toi attention 3-2-1 ouais ça marche comme Alex 26 victoires et 56 défaites j'aime bien troller sur certains pronostics donc je vais laisser les 15 prochaines secondes pour les fans du Thunder bon courage voilà pour mon pronostic grosse analyse analyse fine non mais franchement on se retrouve à la draft et puis il faut arrêter il y a un moment on parlera vraiment de basket quand il y aura des basketeurs sur le terrain ça peut faire une raquette oui oui tout à fait et puis j'aimerais bien qu'ils aient le pire vilain et qu'ils finissent avec un cinquième choix de draft ça leur apprendra à se foutre de la gueule du sport voilà j'avoue voilà bonne ambiance et bonne chance aux fans des raquettes euh pardon du Thunder du Thunder pardon excusez-moi ça va être la bataille entre les deux là putain attends les 27 victoires attention par contre Alex tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que dans le gros tableau et bien on le voit ici nous avons mis tous les deux le Thunder à 26 victoires devant nos amis de Houston pour l'instant on a le même ordre ah non pas à l'Est non à l'Est on a pas tout à fait le même ordre ah les fans de Détroit t'ont bien retenu dans le viseur mais là il va y avoir des surprises là c'est des surprises vont commencer à tomber oh tout à fait on va voir évidemment ceux qui sont pas allés voir sur Twitter dès que vous nous envoyez des gros commentaires sur Youtube on les balance vous allez peut-être finir avec le pèlerinage à Lourdes et avec des institutions qui vous retweetent derrière on a quand même la chapelle Saint-Jacques de Bénédictine de Lourdes ou je sais plus comment qui nous a répondu comme sur Twitter voilà exactement donc dédicace dans tous les cas ce qui est sûr bientôt pour l'apéro mais ça va résonner ça va résonner par contre l'apéro dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on va vous remercier comme d'hab celles et ceux qui balancent des messages envoyez des petits messages d'amour aussi pour Alex évidemment on sera sur les prochaines prévues un peu à distance merci à Léonce comme d'hab à la prod dites nous vous où vous voyez le Thunder cette saison et comme d'hab je vais laisser mon cher Alexinator avec l'indice pouce vers le bas pouce vers le bas et bien écoute à demain et évidemment des bisous à tous à demain pour une nouvelle preview des 30 previews de Trash Talk ciao ciao ciao